Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle chronique du KVK111 sur le royaume 1164, mon royaume. On se retrouve comme vous le voyez au bout de 5 jours, on est sur le 5ème jour du royaume perdu de cette saison 3. Et nous allons voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui va arriver et comment ça s'organise sur notre royaume. En espérant que ça s'organise aussi bien pour vous sur votre royaume, surtout au niveau de la diplomatie. Je vous l'ai rappelé lors de la chronique et des vidéos précédentes, je vous mets le lien en haut en suggestion, la diplomatie en cette phase préouverture des portes de niveau 4 est primordiale. Et si vous ne voulez rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Sur notre royaume, on a les 3 plus gros serveurs. Donc nous, on est à l'est pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore. On est sur le flanc là, vous voyez la minimap en haut à droite. Les forteresses croisées ont été prises, on va y revenir après. Et les 3 royaumes qui ont fini premier, parmi les 4 premiers, puisqu'il y en a un qui a fini 4ème il me semble, les 3 royaumes parmi les plus forts sont les 3 au sud, dont le 1075 du youtubeur Chiczul, le 1183 et le, si je ne dis pas de bêtises, 1142. Voilà, c'est 1142. Donc ces 3 royaumes là ont décidé de faire une alliance, annoncée par Chiczul il y a 2 jours. Donc ils se retrouvent potentiellement face à tous les autres. Au niveau des autres, il y a de la discussion en cours. Mais pour le moment, les choses avancent. Je ne vous en dirai pas plus. On en sera plus très probablement après l'ouverture des portes de niveau 4. Je vous dirai comment les choses s'organisent. En tout cas, pour le moment, il y a ces 3 royaumes qui ont une alliance sûre et officielle entre eux, peut-être plus étendue, car comme je vous l'indiquais lors de la vidéo d'hier, je trouve étonnant, d'ailleurs je vous mets le lien en haut en suggestion de cette vidéo si vous voulez la voir, je trouve étonnant que Chiczul ait annoncé que le royaume 1075 ait annoncé aussitôt une alliance. On n'annonce que beaucoup plus tard normalement, et on n'annonce que les alliances au fur et à mesure des ouvertures des portes, et non pas d'entrée d'yeux comme ça. C'est assez risqué, mais ça peut payer, car, ça se trouve, ils ont aussi une alliance avec le royaume du dessus qui est en zone Ceylan, puis le royaume Benguela, etc. Nous n'en savons rien, et je n'en sais rien à ce stade du jeu. Donc nous, en zone Leverkusen, on a pris la forteresse croisée, donc l'étape 1 a commencé depuis maintenant 2 jours, c'est le deuxième jour de l'étape 1, et comme je vous l'indiquais, on peut voir l'état d'avancement de chacune des forteresses en cliquant dessus. Avant d'aller voir ce point d'avancement et voir comment se positionnent chacun des royaumes et ce qui va s'annoncer, regardons un petit peu, aujourd'hui en se connectant, on a quand même eu une bonne surprise. Je vous le disais lors de la vidéo d'hier, faites le puzzle, et je vous le dis à chaque fois, le puzzle, il faut le faire, c'est super simple, tout le temps, tout le temps. Suivez la méthode que je vous donne, je vous ai fait une masterclass là-dessus, je vous refais une vidéo à chaque fois, même si lors du dernier live que j'ai fait, le live de Noël, j'ai été médiocre sur le coup, mais je me suis rattrapé après en faisant des bons temps, mais j'avais un petit peu de mal pendant le live en même temps d'interagir avec vous et de faire ce puzzle. En tout cas, là, si vous l'avez fait, au moins les deux premiers, puisqu'on avait pu faire que les deux premiers, vous avez quand même gagné des petits gems gratuits, on a quand même eu au total, moi j'ai eu en tout cas, 1800 gems gratuitement, et vous avez pu en avoir plus ou un petit peu moins. Car, il y avait un bug apparemment, un glitch, et si on va voir ces mails, tac, système, oui, je récolte beaucoup de gems, comme vous le voyez. Donc, si on va voir ce qu'on a reçu ce matin, on voit ce matin, qu'est-ce qu'on a ? On a l'annonce qu'il y avait un glitch dans les puzzles, dans Oeil Vif et Ma Agile, et donc, il nous donne les récompenses de plus haut niveau immédiatement, comme si on avait réussi les trois puzzles en moins d'une minute quarante, sachant que les puzzles vont revenir le 28 à minuit essai. Donc, dès demain, on va récupérer les puzzles, ça va être tranquille, on va pouvoir avoir les rewards une nouvelle fois, et on aura déjà eu 600 gems. Pourquoi ? Je vous dis, j'ai eu 1800 gems gratuitement, j'ai eu 600 gems sur ce coup-là, plus, alors on va descendre, j'ai fini troisième rang de Oeil Vif et Ma Agile, parce qu'ils ont clôturé l'event, donc on a eu en plus les rewards, donc j'ai eu encore 500 gems, donc je suis à 1100 gems, plus septième rang où j'ai eu encore 300 gems, donc je suis à 1400 gems, plus j'ai fini deux fois en moins d'une minute quarante les deux premiers puzzles, ce qui m'a rapporté à chaque fois 200 gems, plus 400 gems, donc au total, j'ai eu 1800 gems, tranquillement, sans quasiment rien faire, juste en faisant deux fois les puzzles, suite au bug, et on va pouvoir de nouveau les refaire, et revoir une nouvelle fois les gems, donc potentiellement encore entre 1000 et 3000 gems, selon votre positionnement sur le classement, et selon la vitesse à laquelle vous allez faire le puzzle, donc vraiment, faites le puzzle, là on a de la chance, il y a eu un bug, mais c'est facile, c'est des points simples, je vous assure, suivez, sauf si vous êtes sur un device, un smartphone ou une tablette qui rame beaucoup, sinon il n'y aura vraiment pas de soucis à faire un temps acceptable, convenable, donc faites-le, c'est vraiment des gems faciles, en ne faisant pas grand chose. Revenons à présent à nos forteresses croisées, et à notre chronique du KVK 111, du royaume perdu numéro 111. Donc, les forteresses ont été prises, je vous avais montré l'état d'avancement hier, on était un tout petit peu à la traîne, et d'autres royaumes étaient plus en avance, mais à la surprise, ce n'était pas ce qu'on pensait les plus en avance qu'ils l'étaient, à savoir les trois du sud. Regardons un petit peu, nous, nous sommes actuellement à 62%, donc on avance sur un rythme convenable. Certains royaumes, je l'entendais déjà hier, il me semble que c'est les JWM, un de vous me l'a mis en commentaire, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo, comment ça se passe sur votre KVK, comment ça avance, ça m'intéresse grandement, et je vais me créer des comptes, j'en ai déjà commencé à en faire, pour aller voir comment ça se passe ailleurs, et sur certains royaumes, notamment celui où il y a les JWM, c'est assez impressionnant, la vitesse en une journée, ils ont fini la forteresse croisée, l'étape 1 par exemple, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comment ça se passe chez vous, j'en vois certains qui me mettent en commentaire, qu'ils ont les OV avec eux, d'autres qui sont face au LG, au NB, etc, donc n'hésitez pas à décrire comment ça se passe, c'est des choses qui sont intéressantes, et c'est toujours bien de partager, entre tous les abonnés, tous ceux qui sont sur la chaîne, voir un petit peu comment ça se passe, c'est vraiment intéressant, ça permet aussi de se positionner, et voir que forcément, parfois on se trouve dans un royaume, où le matchmaking n'est pas forcément optimisé, et on voit forcément ailleurs, il y a vraiment des situations bien plus complexes, donc on le voit, moi là, on est à 62%, le royaume 1242, qui est à 1142 pardon, qui a fini premier, lui, lors du pré-KVK, à combien se trouve-t-il ? Lui, il est à 91%, donc dans la journée, il va avoir fini, il a un tout petit peu plus de 29%, donc d'avance sur nous, on va voir maintenant, son allié annoncé, le 1183, le 1183, avec le serveur Toulouse, avec beaucoup de francophones, qui suivent la chaîne, et je les salue d'ailleurs, j'espère qu'on va bien pouvoir faire de bons combats ensemble, on regarde cette petite alliance, 82%, donc ce petit royaume, ils ont que petit royaume, bien évidemment, ce n'est pas le cas, c'est vraiment un gros royaume, et ils ont fait un excellent pré-KVK également, donc 82% pour le 1183, qui fait une belle avancée, mais qui a un tout petit peu perdu, sur le 1142, puisqu'il les collait davantage, mais c'est peut-être dû à la nuit, et le fait qu'ils ont beaucoup de serveurs européens, le serveur suivant, qui est le serveur 1075, 85%, donc ils sont derrière le 42, mais devant le 83, de pas grand chose, ils vont finir à peu près en même temps, ensuite, on a les royaumes, que je vais qualifier donc de dissidents, qui ne font pas partie de l'alliance, de cette alliance, des Trois du Sud, on a le royaume donc 81, qui lui est à 59%, donc qui est un tout petit peu en dessous de nous, donc on les a doublés, ils étaient devant nous hier encore, on a le royaume, alors le royaume qui était en tête, et qui m'a pour le moment, le plus impressionné, le 89, donc on va voir le 89, où ils en sont, ils ont fini, le 89 est donc le premier serveur, à avoir fini, l'étape 1, de la forteresse croisée, assez impressionnant, une bonne démonstration de force, de ce serveur, s'ils se mettent en alliance, avec les trois autres, ça va quand même commencer, à sentir le roussi, pour ce KVK, mais en tout cas, royaume très impressionnant, les VPS, qui ont fait vraiment là, une démonstration de force, ils n'ont pas fini premier, lors du pré KVK, mais en tout cas, ils se sont très fortement mobilisés, et vous le savez, comme je vous le disais, dans la vidéo d'hier, c'est vraiment, dû à des donations massives, de gemmes, que la différence se fait, et aussi, pas que, et aussi à la population, plus votre serveur, va être dense, et va avoir des joueurs actifs, plus vous allez monter vite, en plus, des donations de gemmes, bien évidemment, de la part des gros, pay to win, des grosses baleines du serveur, ensuite, le serveur 12-30, qui lui, est à 66%, un beau score aussi, supérieur au nôtre, et le dernier serveur, le 0-6, le 11-0-6, qui lui, actuellement, est à 67%, donc on voit, on est à peu près, dans le move, il y a 4 serveurs, qui sont à peu près, dans le move, à savoir, nous, le 0-6, dans le même timing, le serveur Clarence, 230, et le serveur qui est sur Ceylan, le serveur 81, waouh, ça commence à faire beaucoup à retenir, et les 4 autres, qui ont soit fini, soit sont au-dessus, des 80%, donc ça va se finir, tout le monde devra avoir fini, dans les 24 heures qui viennent, normalement, on devrait tous passer, à l'étape 2, sachant que ça se trouve, l'étape 2, vu que c'est, de l'attaque, de barbares, comme je vous le disais, c'est l'attaque de barbares, pour l'étape 2, de la forteresse croisée, et ces barbares, vont vous rapporter, un coffre, tous les 3, troupes de barbares tués, soit, toutes les 10, pardon, troupes de barbares tués, soit des attaques de forts, et là, c'est toutes les 3 attaques de forts, que vous aurez un coffre, les coffres seront, bien évidemment, beaucoup moins intéressants, que ceux-là, on va les retrouver, voilà, les coffres d'approvisionnement, du croisé, qui eux, sont vraiment des coffres, de dingue, donc ces coffres là, sont les coffres, les plus intéressants, ceux de l'étape 2, sont moins intéressants, mais, il reste quand même, convenable, ça sert à rien, non plus, de tout miser dessus, mais, en tout cas, il faut quand même, y aller à fond, et claquer l'épée à qu'on a, pour faire avancer, cette étape 2, le plus rapidement possible, et faire avancer son royaume, en tout cas, là, le serveur 89, a pris une bonne avance, donc, à l'ouverture des portes, de niveau 4, il devrait avoir fini, la forteresse croisée, et il devrait avoir leur buff, mais, quand est cette ouverture, de porte de niveau 4, c'est la question, puisque, il y a certains joueurs, certains abonnés, qui m'ont mis, lors du live, que normalement, d'après leur calcul, ça devait arriver, malheureusement, le jour de l'an, donc là, si c'est ça, c'est dans la nuit, du réveillon du jour de l'an, de la Saint-Sylvestre, c'est vraiment n'importe quoi, donc, il faut aller voir, et calculer, car, si on va voir, ces portes, pour le moment, donc, si on prend, cette porte là, celle du nord, celle du nord, de notre zone Leverkusen, elle est fermée, pour le moment, donc, quand va-t-elle s'ouvrir, pour ça, il faut aller voir, la chronique, donc, la chronique, succès, crépuscule, donc, on va voir, le crépuscule, chronique du royaume perdu, donc, quand on regarde, on voit, notre alliance doit avoir détruit 50 forts, pour arriver à la fin de cette étape, qui se finit forcément, dans un jour, 20 heures, donc, elle a commencé à 5 heures du matin, à quelle heure, en fait, ça se déclenche, ça se déclenche, suite aux prises de forteresses, donc, elle a commencé à 5 heures, dans 1 heure 20, donc, cette étape là, se finira, dans la nuit, de samedi à dimanche, à 5 heures du matin, donc, une fois que cette étape va être finie, va commencer, nuage, orageux, qui va être que notre alliance contrôle un point de niveau 4, à la fin de ce chapitre, donc, normalement, si on faisait, pour ceux qui ne sont pas habitués, ou qu'on oubliait, qui n'ont jamais fait de KVK, ou qu'on oubliait, normalement, dimanche, à 5 heures du matin, devraient être ouvertes, les portes de niveau 4, enfin, la chronique, nuage orageux, va commencer, je dis bien la chronique, car en fait, il y a 12 heures de décalage, entre l'ouverture, de nuage orageux, et l'autorisation, je dirais, la possibilité, de prendre, la porte de niveau 4, donc, en fait, ça sera à 17 heures, qu'on va pouvoir prendre, cette porte de niveau 4, donc, à partir de 17 heures, on va pouvoir prendre la porte, et on va pouvoir sortir, donc, dimanche, 17 heures, le timing est parfait, et ça ne va pas être pendant la nuit, du jour de l'an, la nuit du réveillon, donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, dimanche à 17 heures, en fait, c'était le même horaire que la forteresse, la forteresse, c'était 17 heures, donc là, c'était 17 heures UTC, donc, 17 heures, normalement, nuage orageux, on va pouvoir, le prendre la porte de niveau 4, puisque ça sera bien, 12 heures après l'ouverture, et ça ne sera pas, heureusement, pendant la nuit, de la Saint-Sylvestre, donc, ceux qui avaient fait ce calcul, avaient sûrement compté, deux jours en plus, ceux qui étaient liés à l'étape, mais non, il n'y a pas deux jours de plus, donc, normalement, en théorie, dans un peu plus maintenant, de deux jours, puisque si on calcule bien, ça fait deux jours, huit heures, donc, dans deux jours, huit heures, on va pouvoir prendre les portes, ça tombe bien, pour nous, européens, ça sera en pleine fin de journée, un dimanche, donc, on va avoir un maximum, de troupes mobilisées, pour prendre la porte, sortir, et attaquer, si mes calculs sont bons, s'ils sont faux, n'hésitez pas, à me le mettre en commentaire, à me dire que je me suis trompé, et pourquoi je me suis trompé, mais moi, de ce que je m'en souviens, je ne me trompe pas, normalement, on est bien sur ce timing là, ça sera dimanche à 17h, et c'est vraiment parfait pour nous, il faut vraiment, que ça reste sur ce timing, mais on sait que, l'horaire bouge pas mal, lors du KVK, puisque ça dépend aussi, de la prise des bâtiments, et de certains events, parce que tous les events, n'ont pas un timing défini, là on le voit, c'est deux jours, deux jours, deux jours, mais certains se finissent, dès qu'on a fini, le nombre, l'objectif atteint, par exemple, lorsque il faut avoir, tout votre royaume en entier, enfin votre KVK, à poser par exemple, 500 drapeaux de croisade, et bien ça se finit, dès que les 500 ont été posés, et non pas à la fin du timing, c'est par exemple, certaines chroniques, donc ne sont pas timées dans le temps, c'est ça qui fait, que l'horaire d'ouverture des bâtiments varie, parfois ça a l'avantage des Européens, parfois ça a l'avantage des Américains, et parfois ça a l'avantage des Asiatiques, là pour le moment, sur mon serveur, c'est à notre avantage, puisque ça va être 17h, et donc c'est vraiment très très bien, et en plus ça sera dimanche, ça va nous permettre de sortir dans cette zone, et d'en sortir dans cette zone, et vraiment d'avoir un maximum, de personnes de connectés, pour la moitié de notre serveur, parce que je vous le rappelle, la moitié de mon serveur est européen, français principalement, et l'autre moitié est américain, avec les FU, qui est la deuxième grosse alliance de notre serveur, donc soyez prêt pour dimanche, si votre serveur, de toute façon, à peu de choses près, vous devriez tomber dimanche, après c'est l'horaire qui va changer, selon votre serveur, nous dimanche 17h, c'est vraiment top pour nous. Voilà pour cette chronique, avant de se quitter, je voulais revenir avec vous, sur l'aspect diplomatique, car c'est vraiment important, je discute avec beaucoup d'entre vous, que ce soit in-game, sur discord, ou sur les commentaires des vidéos, encore une fois, n'hésitez pas à partager, votre expérience de KVK, et de jeu, ou poser vos questions, en commentaire des vidéos, comme je vous l'ai déjà indiqué, moi c'est mon troisième KVK en saison, et mon quatrième KVK en réel, puisque j'ai fait deux fois la saison 1, et il y a toujours beaucoup de surprises, donc j'en vois certains, par exemple dans des royaumes autour de nous, ou sur mon royaume, qui sont soit plutôt défaitis, soit plutôt victorieux, du fait qu'il y a par exemple, une grosse alliance, des trois royaumes du sud pour le moment, peut-être plus large, comme je vous l'ai dit, peut-être ils sont 4, peut-être ils sont 5, peut-être ils sont 6, peut-être on est tout seul, je n'en sais rien à ce stade là, mais en tout cas, il ne faut pas être défaitiste, parce qu'un KVK, ça se joue vraiment jusqu'à la fin, ce n'est pas parce que vous avez les JWM, ou les OV face à vous, que vous avez forcément perdu, les alliances sont importantes, la diplomatie est importante, et la stratégie aussi, je vous rappelle, il y a des stratégies pour éviter, qu'on rentre dans votre zone, il y a des stratégies qui permettent, de sceller des portes, il y a des stratégies qui permettent vraiment, de faire un peu d'anti-jeu, de défendre une zone vraiment coûte que coûte, donc, il y a plein de stratégies qui sont possibles, il y a plein de techniques possibles, les bonnes alliances peuvent aussi être fatales, car s'ils se dispersent, si les 3 royaumes du sud se dispersent, par exemple, à attaquer des royaumes dans des zones Sakaka, ou dans la zone Villa Villa, etc, etc, ils peuvent faire beaucoup de troupes, ça peut les ralentir, et ça peut faire qu'ils arrivent affaiblis, en terre du roi, donc vraiment, que ça soit sur mon royaume, ou sur les vôtres, rien n'est fait à ce stade là, vous pouvez encore retourner la diplomatie, vous pouvez encore faire les bonnes alliances, et même lorsque les portes de niveau 4 vont être ouvertes, vous pourrez encore changer de stratégie, et vous alliez avec les bons royaumes, faire la bonne alliance, pour gagner, et si ce n'est gagner, si vous n'arrivez pas à prendre la grande ziggourate, ou à être en terre du roi, vous pouvez tout de même faire un très bon KVK, prendre les zones d'Imbokro par exemple, la zone Okuri pour nous, la zone Kalcha etc, prendre toutes les zones, sauf la terre du roi, où on sera vraiment en sous-nombre par exemple, et donc ne pas l'avoir, en tout cas ça n'empêche, qu'on peut quand même faire un très beau KVK, et si on va avoir le crépuscule, au delà de toutes les chroniques, et de toutes les récompenses qu'on peut obtenir, on peut faire quelque chose d'assez important et impressionnant, pour avoir un maximum de points de royaume d'honneur, de points d'alliance d'honneur, et de points individuels d'honneur, et ainsi avoir les meilleures récompenses, par exemple, avoir les fragments du plan de pièces porte-monneur de Scolas, par exemple pour ça, il suffit de s'entendre avec le royaume au sud ou au nord, et ça nous permet d'aller prendre leur forteresse croisée, lorsque les portes sont ouvertes, etc. Donc ne pensez pas que tout est joué à ce stade là, évidemment le début du KVK est primordial, comme je vous l'ai dit, la diplomatie est primordiale, mais en tout cas, les alliances se font et se défont lors d'un KVK, et certains peuvent venir après avoir fait des alliances, se battre avec d'autres, lors de mon précédent KVK, c'est ce qui est arrivé, le royaume qui était en Leverkusen, était en alliance avec le royaume qui était en Weiji, et ça n'a pas empêché que quelques jours après leur alliance annoncée, ils se sont battus, ils sont rentrés en guerre, et ils sont rentrés en guerre pendant deux semaines, avant de nouveau refaire une alliance. Donc les choses évoluent, les choses changent, et rien n'est gravé dans le marbre, vous-même vous pouvez faire la bonne alliance, et vous pouvez perdre cette bonne alliance, tout comme vous pouvez n'être dans aucune alliance au départ, et vous retrouver à un moment dans une position très favorable, et rentrer dans l'alliance victorieuse. Donc n'abandonnez pas, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu de guerre, et à tout moment, les alliances peuvent se faire, se défaire, et il n'y a que à la fin du KVK, lorsque les terres du roi s'ouvrent, et que là, vous êtes vraiment enclavé, et que vous vous êtes fait exclure, et que vous n'avez pas réussi à y aller, que le KVK final, juste la zone finale, sera perdue, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de rewards à prendre, beaucoup de récompenses très intéressantes, et donnez votre maximum pour votre royaume, et pour le KVK, on a quand même attendu deux mois et demi pour ça, et donc maintenant, il faut y aller. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite un bon jeu à tous, un bon KVK, et je vous dis à plus sur ROC. Sous-titrage Société Radio-Canada